Amis téléspectateurs d'Ivoire TV Musique, bien le bonjour chez vous. Je suis Chola et ensemble nous passerons un excellent moment de détente. Nous avons un invité de marque. Celui-là même a fait les beaux jours du coupé décalé. Il a sorti un single dans le temps qui était intitulé « Reconnaissance ». Oui, vous l'avez deviné, DJ Venom est l'invité de Fafaa. On revient juste après. Bonjour Venom. Bonjour Chola. Bienvenue à Ivoire TV Musique. Merci. Super. Alors avec toi, on va parler de pas mal de choses. On va parler de ta carrière, on va parler de ta vie privée, on va parler de tes perspectives d'avenir. Ça te sire ? Super. Pardon, il ne faut pas venir être timide ici, je n'ai pas besoin de ça. Fafaa, c'est une émission à polémique. Donc s'il te plaît, ne sois pas timide, lâche-toi et on fera une très belle émission. Le truc c'est que tu sais, tu es déjà une animatrice que j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Donc c'est un grand plaisir d'être en face de toi. Super. Pour pouvoir faire cette émission aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois qu'on fait des émissions ensemble. Bien sûr, je suis habitué à toi. Donc voilà, c'est relax. Alors déjà, Venom à l'état civil, qui est Venom ? Venom, c'est Kofi Olivier, un enfant né. Kofi Olivier, originaire de ? Tomodi. Ah donc tu es baoulé. Oui. Ah, d'accord. Eh bien, très cher téléspectateur, DJ Venom est baoulé. Donc c'est un petit baoulé. Tu comprends bien ton ethnie au moins ? J'ai un abidjanais. Non, il faut dire, je suis dérafiné. On comprendra mieux. Ok, je suis dérafiné. D'accord. Alors comment te vient ton amour, ta passion pour la musique ? Tu as commencé en quelle année ? Je dirais au début des années 2002, voilà, 2001-2002. À la base, mon papa, c'est un amoureux de musique. Voilà, il passait son temps à nous gaver de musique tous les jours. C'était, mais il écoutait plus tout ce qui était slow. Céline Dion, Phil Collins, Elton John, voilà. Donc l'enfance, c'était ça. Et après, ma mère commence à chanter dans une chorale pour ne pas me laisser à la maison. Elle m'envoyait à la chorale juste pour veiller chez moi. Donc du coup, je commence à aimer le chant à la chorale et tout est parti de là, en fait. Tout est parti de là. Et comme ça, tu te découvres une passion pour la musique. Et en 2001-2002, tu te lances dans le mouvement Coupé-Décalé. C'est ça ? Avant, parce que le Coupé-Décalé a commencé en 2002. Donc je dirais, début 2001, l'amour pour ce métier-là a commencé. Il avait déjà commencé ? Voilà. Donc c'était plus le Zouglou qui était la musique des jeunes. Donc tu as fait un peu de Zouglou ? Oui, bien, 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 bien. Ah, ça ? J'ai commencé en tant que Zouglou. Zouglouman ? Voilà. D'accord. On avait formé un petit groupe, moi et mon grand frère, que je salue au passage. Aujourd'hui, il est pasteur. C'est mon pasteur déjà. Ah, d'accord. Pasteur Joël, c'était le lead vocal du groupe à Gonzague. On passe de la musique à la religion, c'est bien. Donc, après, quand le Coupé-Décalé a commencé, par amour pour le micro, je commence à fréquenter les makis. C'était juste pour avoir le micro, pour pouvoir chanter. Après, la chose Coupé-Décalé, elle rentra en moi, en fait. D'accord. Donc, en 2002, tu laisses le Zouglou. Tu fais une petite transition de Zouglouman à Coupeur-Décaleur. Après, je n'ai jamais sorti de son Zouglou. Il faut le dire, c'était... Aujourd'hui, tu prends des jeunes qui viennent de l'époque Rap-Ivoire. Il y a des jeunes qui viennent de l'époque Coupé-Décalé. Il y a des jeunes qui viennent de l'époque Zouglou. L'essentiel, c'est de pouvoir avoir accès à la musique. Donc, du coup, cette période-là, il n'y avait que le Zouglou. J'ai gardé cette racine Zouglou-là dans ma manière de faire mon Coupé-Décalé. Et voilà, j'ai toujours travaillé comme ça. Parce que la formation de base, c'était le Zouglou. Mais est-ce qu'on peut t'appeler un Coupeur-Décaleur ? Est-ce que tu te sens bien avec cette appellation ? Je suis... Je ne vais pas le dire comme ça, parce que ça fera prétentieux. Mais j'ai eu le prix du meilleur artiste Coupé-Décalé de l'année 2000. Parce que je suis un artiste Coupé-Décalé. On y reviendra concernant ce prix d'artiste meilleur Coupeur-Décaleur et tout ça. Voilà, meilleur artiste Coupé-Décalé. On va revenir à cela dans pas longtemps. Mais déjà, on va commencer par tes débuts. Donc, on va récapituler. Dans les années 2006, tu sors un son qui n'a pas marché. Et puis après, en 2009, par là, tu sors Reconnaissance, qui fait boum ! Et du coup, on découvre un DJ Venom qui nous transperce avec sa voix mélodieuse et tout ça. Mais en même temps, on dit de lui que c'est quelqu'un qui chante pour les Brouteurs. C'est vrai ou c'est faux ? Bon, l'appellation Brouteurs... Oui, les Brouteurs. Je ne sais pas d'où ça vient, mais... Ça vient du jargon ivoirien ? Moi, je fais une chanson pour des clients d'un maquis, je dirais. À part qui chante pour les clients des maquis ? D'un maquis où j'étais en tant que DJ. Voilà, j'étais dans ce maquis-là en tant que DJ. Et ces clients fidèles qui venaient faire la fête là-bas, je décide comme ça de faire une chanson pour leur faire plaisir. Et cette chanson... Fait boum ! Voilà, c'est tout. Ce qui me turlépine un tout petit peu, c'est que... Ah, elle parle de français, la dame ! Oui, ça veut dire que ça me laisse dubitative, en fait. Ce qui est bizarre dans ton histoire de chanter pour les clients du maquis, fidèle, tu as dit, est-ce que tu ne chantais pas plutôt pour les clients les plus friqués du maquis ? Parce que je peux ne pas avoir les moyens d'être fidèle, venir boire une bière tous les soirs ? Tu ne vas pas chanter pour ce genre de personnes, on est d'accord. Tu vois, c'est ce qui fait la force de reconnaissance acte 2, parce que c'était ça, tu vois. Je fais une chanson pour des gens qui arrivaient à un certain moment et avaient des problèmes. Il y a d'autres même qui étaient des clients du maquis, qui ne venaient plus, qui avaient vraiment des difficultés. Financières ? Bien sûr. Donc du coup, quand je fais cette chanson, ces personnes en sont vraiment touchées. Ils portent cette chanson parce qu'ils avaient... On était dans une période où c'était la tendance. Ce n'est pas moi qui l'ai créée. Il y avait Dino Malachi qui avait fait un truc comme ça. Surtout DJ Léo qui était le roi de ça. Lui, il vivait même avec l'agent des gens qui continuent. Non, je n'ai pas dit ça. Ça, c'est moi qui le dis. On est en interview. Bonjour Léo. Donc du coup, c'était récurrent dans notre milieu. Donc moi, je décide de faire un morceau comme ça, mais plus pour ces personnes que je voyais, qui étaient avec moi, qui me poussaient, même quand ils n'avaient pas de moyens, je me disais, il mérite que je chante son nom. Voilà. C'était un peu ça. Ça me fait plaisir. Mais pourtant, dans tes chansons, enfin surtout dans cette chanson-là, on entend plutôt le nom des gens qui, à l'époque, parce que je ne connais pas leur situation financière à l'heure actuelle, mais à l'époque, c'est des gens qui moussaient. On a entendu pas mal de noms de brouteurs qui étaient très, très forts. Donc quand tu dis que tu chantes pour des personnes, même quand ça ne va pas, étaient présentes avec toi, mais je trouve que c'est un peu bizarre. Tu vois, quand tu écoutes la chanson, tu dis « Quand te rends service, mon ami, sois reconnaissant, même quand ça ne va plus chez eux, il ne faut pas les oublier. » Mais comme ils ont de l'argent, tu ne dois jamais les oublier. Non, je dis même quand ça ne va plus chez eux, il ne faut pas les oublier. Ils étaient très forts. Non. Et ils le sont toujours. Tu vois, par exemple, tu prends une personne comme ça aujourd'hui qui est bien habillée, mais la personne peut avoir des soucis que tu ne sais pas. C'est cela. Tu vois, quand tu approches la personne ou quand tu es vraiment dans le sec de la personne, tu sauras que cette personne a des difficultés. Donc ces personnes-là pourraient avoir des difficultés, mais ne pouvaient pas forcément le montrer aux gens. Donc moi, c'était mes amis. C'est des gens qui... Ah non, tu m'achènes les brouteurs. L'appellation brouteurs, moi, je n'arrive pas à comprendre. Mais brouteurs, c'est un brouteur. Je ne sais pas quelle appellation tu veux qu'on leur donne. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Un brouteur, c'est un brouteur. C'est l'appellation brouteurs qui te dérange ? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais moi, j'ai... Venom, tu fais exprès. Non, il y avait des transiteurs, il y avait des hommes d'affaires, il y avait des clients, il y avait beaucoup de personnes qui venaient. Dans les noms que tu as cités, des transiteurs, des hommes d'affaires. Je te promets. Ce n'est pas des brouteurs, c'est des transiteurs. Brouteurs, moi, je ne sais pas. Ou bien ils se sont reconvertis. Dans le temps, ils étaient brouteurs, mais ils se sont reconvertis. Brouteurs, moi, je ne sais pas en tout cas. Mais justement, on disait que ces personnes a te donné quand même pas mal de sous pour que tu chantes leur nom. Est-ce que c'est vérifié ? C'est la vérité, ça ? Tu sais, avec le temps, j'ai compris quelque chose que Dieu fait grâce. Quand Dieu te fait grâce, souvent, on a tendance à confondre les choses, à croire qu'on a ce que nous avons à cause de notre travail. Chola, tu es peut-être aujourd'hui ici, mais il y a des filles comme toi. Je dis filles parce que je me dis tu ne m'as jamais présenté ton mari. Je peux te dire, dame, si tu l'acceptes. Je prends. Donc, tu vois, il y a des personnes qui se disent talentueuses, qui ont peut-être mille fois à leur avis ce que tu as, mais qui ne sont pas à ta place parce que c'est Dieu qui te fait grâce. Moi, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui, juste écoutent mes chansons, viennent me voir. J'aime trop ce que tu as dit dans ta chanson. Tiens ça. Donc, ça a toujours été comme ça. Dieu a permis ça. Donc, ce n'était pas plus je faisais une chanson pour dire aux gens venez me donner l'argent parce que beaucoup le faisaient en fait. Justement. Moi, c'était une période où je n'avais pas de moyens. Donc, ce n'est pas que je... Donc, actuellement, tu as les moyens. Dieu fait grâce. Donc, ça va financièrement. Dis-je venant, ça va. Ça va, super. Revenons à nos boutons. C'est une petite parenthèse. Ça va. Dieu, merci. Donc... Oui, et donc, à une période, tu n'avais pas forcément les moyens. Voilà. Donc, je chantais et les gens aimaient ce que je disais dans les chansons. Donc, elles venaient spontanément te donner de l'argent comme pour te dire merci. Mais tu n'es jamais rentrée en studio, tu n'avais pas une liste où tu sélectionnais le nom des personnes quand tu devais chanter et puis les personnes venaient payer pour leurs spots. Souvent, les gens se plaignaient. Il y a des managers qui se plaignaient, qui disaient non, venons. Tu ne nous dis jamais quand tu es en studio pour que nous, on vienne vers toi pour dire ah, on a tel petit qui veut. Non, je dis toujours. Moi, je chante comme on est. Quand je fais des morceaux, je fais plaisir à des gens qui sont... qui m'ont marqué, qui m'ont fait plaisir, qui m'ont porté. Donc, je trouve mal de m'asseoir. ah, je suis au studio. Généralement, même, je n'aime pas annoncer sur les réseaux souvent que je suis en studio. Parce que quand je le fais, les gens, c'est beaucoup de messages. Tu vois, donc, c'est plutôt fait plaisir. Jean, tu es très sollicité, quoi. Ça, c'est un petit genre que tu veux te donner. Si je ne suis pas sollicité, je n'ai pas venu faire l'émission. Enfin, enfin, c'est une grande émission. Donc, si vous appelez Venom, c'est parce qu'il a au moins le truc pour pouvoir être là. Mais qu'est-ce que tu penses du fait que certains artistes vivaient pratiquement sur le dos de ces pseudo-brouteurs ? Parce que, bon, on n'a pas de preuves que c'était des brouteurs, mais on les appelait comme ça dans le temps. Je citais Dino Malachi, que tu as mentionné tout à l'heure. Aussi, le grand chef même de ce truc-là, DJ Léo, lui-même, il paraît qu'il s'est acheté des grosses cylindrées grâce à cet argent. Quel est ton avis sur la question ? Je dirais que... Tu disais que tu n'as pas de preuves que... C'était des brouteurs. C'était des brouteurs. Donc, pareil. Donc, je dis pseudo-brouteurs. Voilà, je n'ai pas de preuves aussi que ces chanteurs-là vivaient sur le dos de quelqu'un. Chacun a son talent. Quand tu prends DJ Léo, sur mon album, j'ai un filtre avec DJ Léo, c'est un très grand chanteur. et il mérite 10 000 fois ce qu'il a aujourd'hui. Ce n'est pas que... Tu vois, c'est pareil pour moi. Des jeunes qui écoutent Léo, qui entendent ce qu'il dit dans ses chansons, viennent lui donner de l'argent parce qu'ils sont contents de ce qu'il dit. Ils se retrouvent dans ce qu'il dit. Lui, il ne fait pas liste pour sélectionner les gens et puis prendre l'argent. Ça m'étonne ce que tu dis. Non, moi, je ne sais pas. Tu l'as déjà vu faire ? Oui, en studio. Tu l'as déjà vu faire ? Oui, bien sûr. C'est 10 secondes. Il y a une liste. Léo, ton prochain Fahaf arrive, ne t'inquiète pas. Léo, Chola dit qu'elle t'a vue en studio. Dio, voilà. C'est sûr. Ils ont des listes de noms de petits brouteurs de marqueries qu'on doit chanter. Il paraît que toi aussi, tu fais pareil. Peut-être que tu ne veux pas reconnaître ça ici. Mais nous, on a l'épreuve. On a l'épreuve. Je te dis quelque chose. Tu vois, l'histoire de chanter les noms, ça n'a pas commencé par nous. Quand tu prends Mopau Mokonzi, Non, ça, on sait. Non, attends, je finis. Quand tu prends Mopau Mokonzi qui est Kofi Olovide, qui chante les noms, ce n'est pas nous qui l'avons créé. Bien sûr. Les gens viendront. Il y a beaucoup de chanteurs. C'est déjà un privilège pour un chanteur. Quand une personne vient et te dit je veux que tu chantes mon nom, c'est parce que tu as quelque chose de bien. Tu y reconnais, que ta voix est bien. Il veut que tu chantes son nom. Donc l'artiste qui le fait, il le fait parce que la personne vient de le voir. Mais ce n'est pas juste il s'élève le matin et il se dit non, je dois faire une chanson avec les noms pour pouvoir voir la langue. C'est un artiste. Léo, c'est un artiste. Bien sûr. C'est un très bon artiste. Ça, on est d'accord avec ça. Mais en fait, ce qui est un peu dérangeant, c'est qu'ils vivent sur le dos des gens. Non, je ne sais pas. Faire des sons uniquement spot alors qu'ils ont du talent. DJ Léo, il a fait au moins deux concerts. Donc tu ne diras pas que... Ou il n'a plus de petits brouteurs. Non, pourquoi tu ne diras plus de petits brouteurs ? Il n'y avait pas que des brouteurs mais il y avait quand même des brouteurs. Il a fait au moins deux concerts. Oui, on est d'accord. DJ Léo, il voyage, il va à l'extérieur pour faire des spectacles. Moi aussi d'ailleurs. Voilà, ce qu'il a comme revenu, c'est toutes ces choses-là, ces prestations, tout ça. Tu dis ça et puis tu souris d'une manière. Non, en fait, c'est toi qui me fais sourire parce que j'ai comme l'impression que tu as déjà ton idée sur la question. Mais on a tous notre idée sur la question. Il y a les chanteurs à part entière et il y a les chanteurs de spots. Voilà, donc pour moi, Venom... les chanteurs à part entière ? C'est ça. Les chanteurs à part entière, je te citerai peut-être Baby Philippe par exemple, chanteurs à part entière, DJ Mix qui lui, peut-être en un moment était un peu dans le registre mais qui a su se démarquer, qui en est complètement sorti. Voilà, Beno et tout ça. Mais quand je parlais de chanteurs à spots, DJ Venom, DJ Léo, Chouchou Bébé Salvador, oui, on vous met tous dans le même panier. Bon, je vais t'expliquer quelque chose. Il y a un morceau de Beno qui se chante comme ça. C'est un morceau sport. Ah donc, tu as pris l'argent pour ça, Beno ? Il y a un morceau de Baby Philippe qu'on appelle pour dire qu'à un moment... Donc, eux tous, ils sont passés par les spots pour prendre l'argent des gens ? Non, ce n'était pas plus prendre l'argent des gens. C'était une tendance. Tu comprends ? C'était une tendance. Tu fais une chanson. Tu te dis que tu as une chanson de 4 minutes. Quand tu as une chanson de 4 minutes, que tu as 20 personnes qui aiment ta manière de chanter, qui veulent que tu chantes leur nom, tu te dis si c'est une chanson de 4 minutes, je ne pourrais pas seulement faire une chanson pour pouvoir sensibiliser ou dire des choses et chanter aussi des noms. Vrai, les gens aiment ça. Donc, je fais une chanson. Tu sais, la musique, c'est quoi ? Ce n'est pas que les paroles, il y a la mélodie. Quand tu écoutes des chansons de Diamond Platmose qui chante dans son partois, Diamond, tu ne sais pas ce qu'il dit dans sa chanson. Donc, ces chansons que vous appelez chansons sport sont des chansons, de belles chansons parce qu'il y a de belles mélodies. Oui, bien entendu. Tu vois ? Ça nous a fait danser. Du coup, les gens écoutaient parce que c'était bien chanté, c'était bien fait. Mais c'était une tendance. On se dit que la tendance aujourd'hui, c'est quoi ? C'est ça qui prend. Tu le fais pour des fans qui aiment ça et puis tu avances. Beno l'a fait, Baby l'a fait, Mix l'a fait. Comment on dit ? Mais Léo l'a fait, moi je l'ai fait. Pourquoi les gens ont plus mis les yeux chez nous ? Parce qu'au-delà d'être un morceau sport, on a fait des morceaux qui ont dépassé le cadre sport. Il y a des gens qui n'étaient pas forcément des fans de ce style-là mais qui ont aimé reconnaissance. Tu comprends ? Donc du coup... Moi particulièrement, j'ai adoré ce son. Du coup, tu sors au feu des projecteurs parce que tu as fait un morceau comme ça. Donc, on se dit c'est toi qui es le numéro un ou le champion en ça. Mais aujourd'hui... À l'heure actuelle, est-ce que tu pourrais encore faire ce genre de son ? Je veux parler de reconnaissance. Est-ce que tu peux retourner dans ce canevas-là ? Sur mon album, j'ai reconnaissance acte 3. Qui est sorti ? Non, qui sera sur l'album. Encore reconnaissance acte 3. Tu es encore reconnaissant, venant. Oui. Tu ne vas pas arrêter avec cette reconnaissance-là. Il faut être reconnaissant. Bon, tu vas être reconnaissant jusqu'à quand ? Tous les jours de ma vie. Ce n'est pas vrai. On n'est pas sorti de l'auberge. Je suis reconnaissant déjà envers Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Ça, je suis d'accord. Voilà. Je suis reconnaissant envers... Envers Ivoire TV Musique qui te reçoit aujourd'hui. Je suis reconnaissant envers mes amis qui m'accompagnent tous les jours. Je suis reconnaissant envers ma femme. Je suis reconnaissant tous les jours. En parlant de ta femme, justement, merci pour la petite porte ouverte. On a entendu dire que c'était la fille de Gourou Michel, c'est vrai ? Ah, ben voilà. Certains disaient que non. Eh bien, venons. Il faut regarder ta caméra et puis dis-le que c'est la fille de Gourou Michel qui est ta femme. C'est la fille de Gourou Michel. Ben voilà. Tu l'as rencontrée comment déjà ? Donc toi, tu te promènes jusqu'à aller tomber sur la fille de Gourou Michel ? On s'est connus en 2012. Voilà, j'étais allé jouer à un baptême. Tu as joué reconnaissance là-bas ? Ouais ! Bien sûr, j'étais reconnaissant en 2012. D'accord. En 2012. Et c'est là que je l'ai vue. Il y a eu beaucoup de filles, mais quand je l'ai vue, je me suis dit « Waouh ! » Ça, c'est une pêle rare. Sérieusement ? C'est comme ça que c'est parti ? Voilà, non. Après, en 2012, on commence à se côtoyer, mais j'étais un bad boy caché en fait. Oui, tu étais dans le coupé des calés. Bien sûr. Quand je vais chez elle la nuit, elle m'a dit « Non, pourquoi tu viens toi ? Tu viens toujours la nuit ? » Donc, arrive un moment où on se perd de vue et quand je commence à avoir la tête sur les épaules, en guillemets, je la vois parce qu'on est toujours amis sur les réseaux. Puis je dis « Ah, cette fille-là. » Franchement, avant, je ne voyais pas comme aujourd'hui, mais c'était une bonne fille à marier. Comme ça, c'est parti d'un joyeux anniversaire et on commence à se revoir. Un joyeux anniversaire ? Très intéressant. Très intéressant. J'ai écrit « Je lui ai envoyé une bonne joyeuse anniversaire. » Bon, c'était une technique d'approche. Mais bien sûr, ça, je l'ai bien compris. Et comment a réagi son père, Gourou Michel, quand il a su que sa fille te fréquentait ? Il ne t'a pas chassé ? Je me comporte bien pour que tout le monde m'apprécie. C'est comme ça. Toi, Chola, je sais que tu m'apprécies. Oui, tu es mon frère. Non, mais il y a beaucoup qui sont tes frères. Le vieux père, en fait. Pas, on dit la réputation est un parfum de bon oubli qui te précède. Donc, tes actes que tu poses aujourd'hui vont parler pour toi demain. Quel que soit l'endroit où tu es, ce que tu fais va toujours parler pour toi. même quand la personne se renseigne sur toi, on lui dira « Non, ce jeune-là, je le connais, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. » Voilà pourquoi depuis mes débuts aujourd'hui, c'est l'éducation que mon père m'a donnée, c'est ce que tu fais aujourd'hui va forcément aller donner. Donc, fais attention à ce que tu fais aujourd'hui. Donc, comme ça, tu as su rentrer dans les bonnes grâces du vieux père Michel jusqu'à épouser sa fille. D'accord. Et quels sont vos projets d'avenir ? Vous êtes dotés en ce moment, c'est ça ? Vous n'êtes pas encore mariés légalement ? Le mariage légal, c'est pourquoi ? Parce qu'il faut bien que nous, on soit là. On doit couvrir l'événement quand même. Ça sera à huis clos. Que quoi ? Ça sera à huis clos. C'est toi qui penses que ce sera à huis clos. Sinon, les affaires comme nous, là, on sera très présents. Alors, Venom, moi, j'ai une petite question à te poser concernant Kérosène DJ. Je sais que vous êtes très proches, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu penses du fait aujourd'hui que Kérosène, sa carrière est faite boum, partout ? Et par contre, toi, je veux dire, tu es toujours au même niveau. Il n'y a pas totalement d'évolution. Tu n'es pas un peu jaloux des fois ? C'est toi qui penses qu'il n'y a pas d'évolution. Mais on n'a pas vu un son d'un homme qui a fait lou, boum, et puis, comme Kérosène, quoi. Tu vois ? Tu es jaloux un peu de lui ? Non, jamais. Pourquoi ? Non, mais ça arrive. Ça arrive en époque, l'autre avance plus que l'autre. il y a une petite jalousie qui s'installe, ça t'arrive pas d'être un peu un gris de Kérosène ? Je l'ai dit tout à l'heure que moi, je suis toujours reconnaissant. Moi, je suis toujours reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il fait pour moi. C'est le problème des gens, c'est qu'on est tellement figé sur ce qu'on rêve d'avoir, alors on oublie ce que... L'essentiel ? Tous les jours, en fait. Tu vois ? Il y a des personnes qui sont là, qui se lamentent parce que peut-être ils cherchent à avoir une chaussure, ils cherchent à avoir un téléphone qu'il n'a pas. Oh, peut-être qu'il est en bonne santé. Il y a des personnes qui n'ont rien à foutre du téléphone, peut-être qu'ils ont le téléphone et qu'ils n'ont pas la santé. Donc moi, je bénis Dieu tous les jours pour ce qu'il fait pour moi. Et quand je fais le calcul aujourd'hui, quand je vois ma carrière, je me dis, il y a de l'évolution parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes un titre comme Laisse-moi vivre, il a 11 millions de vues sur YouTube. Donc, c'est une grosse évolution. La cote que j'ai aujourd'hui n'est pas pareille qui font que souvent. C'est vrai qu'il faut comparer son travail au travail des autres pour pouvoir évoluer. Mais le problème des gens, ce qui crée la jalousie, c'est la peur. Tu vois, quand tu ne te fais pas confiance. La peur de quoi ? La peur. J'explique en fait. Tu vois, quand la personne a le succès, ton ami a le succès, que tu as peur, tu ne crois pas ou bien tu doutes du fait que tu auras ce même succès-là peut-être plus demain, du coup, tu vas jalouser la personne en fait. Tu comprends ? Tu fais un travail de journaliste avec une autre fille qui travaille sur une télé et toi, tu travailles sur une autre télé. Peut-être que la télé de ta copine est plus médiatisée que ta télé, mais après, tu te dis que je ne vais pas m'arrêter là. Je vais peut-être travailler sur une autre télé demain. Je n'ai pas peur de ça parce que j'ai la capacité de pouvoir arriver à ce niveau. Et après, c'est Dieu qui bénit. Tu comprends ? Dieu donne à qui il veut, quand il veut. Comme il veut. Comme il veut. Donc, du coup, ce n'est pas parce que mon ami a le succès ou a plus de cotes que moi que du coup, je vais me braquer sur la personne parce que c'est parce que lui n'aura plus de cotes que moi. J'aurai plus de cotes que lui. Non, ça n'a rien à voir. Chacun a sa place dans ce métier. On peut être 10 personnes à être au sommet. On peut être 20 personnes à être au sommet. Le truc, c'est de croire en ce que tu fais. Voilà. Mon problème ne doit pas être mon ami. En fait, mon ami, ça doit marcher chez lui parce qu'il mérite ça. Il y a quelques années, en arrière, Kérosène, il était en Suisse. Il se cherchait. Il galérait. Voilà. Il faut dire ça comme ça. Oui, lui, il sait. Tout le monde sait. Il était en Suisse, c'était chaud. Il faut laisser se chercher. Au préfet, il galérait. C'était chaud. Et moi, j'étais à Abidjan ici. Comme tu as dit, j'ai fait reconnaissance. Ça marchait. Ça a commencé à bosser pour toi. En cette période-là, pourquoi je n'ai pas jalousé sur le gars qui est en train de se chercher? Et c'est aujourd'hui que ça va chez lui que je serais jaloux. Je l'ai dit dans Laisse-moi vivre. Tu vois, non. Tu es jaloux, si tu m'envies, c'est que tu es dans le pain. Parce que quand je galérais, tu n'envies pas ma galère. On n'envie jamais la galère de quelqu'un. Donc, on ne doit pas envier quand il réussit. Si, si, si. Non. Ah, si, si. Tu vois, c'est Dieu qui bénit. Mais est-ce que quand Kérosène, lui, il galérait dans le temps, est-ce que tu lui as apporté un quelconque apport financier de temps en temps? Apport financier, tu sais, quand on parle de galère, de Kérosène, on ne parle pas de... Tu sais, quand tu es un artiste, tu peux même avoir... Kérosène, il faisait les vagues et viantes à Abidjan et à la Suisse. Déjà, quelqu'un qui fait les vagues et viantes entre la Côte d'Ivoire et la Suisse, il a au moins le minimum. D'accord. Tu vois, quand on parle de galère, c'est en tant qu'artiste. Parce qu'un artiste te dira c'est chaud parce qu'il veut avoir un certain niveau de carrière qu'il n'a pas. Voilà. Le niveau qu'il avait avant à aujourd'hui n'est pas pareil. Donc, il te dira que je galérerais. Mais nous tous, on se cherchait. On continue de se chercher encore. Tu vois, non. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, Kérosène, avec tout le succès qu'on lui connaît, est-ce qu'il est reconnaissant? Est-ce qu'il t'appelle toujours comme avant? Est-ce que vous continuez de traîner ensemble ou il a chopé le melon? On était ensemble hier. Il te décale un peu de temps en temps. Je veux dire, les petites enveloppes sur le côté de mon frère. Tiens ça. Est-ce que ça arrive entre vous de temps en temps? Ou bien il est avare? Parce qu'on m'a dit qu'il était très avare, Kérosène. J'ai bien envie. De toute façon, on va le recevoir à Fahafah. Il va nous expliquer ça. Ça, je te dis carrément que ceux qui disent ça ne connaissent pas Kérosène. Kérosène est très gentil. Tu sais, ce que moi, je dis toujours, je dis toujours, Jean, que Dieu bénit en fonction du cœur. Tu vois une personne évoluer, dis-toi qu'il y a forcément quelque chose qui fait qu'il évolue. Et généralement, c'est le cœur de la personne. Kérosène est un gars qui a la main sur le cœur. Je ne vais pas te mentir. Mais là, tu n'as pas encore répondu à ma question. Est-ce que Kérosène de temps en temps te donne quelques trucs, quelques biais? Ça, c'est des choses intimes. Mais je te dis, le jour, ça arrive souvent, le jour, c'est que là, je n'ai pas, Joe, donne mon temps. Et il le fait. Ah d'accord. C'est tout ce que nous, on vous laisse savoir. Très cher téléspectateurs, oui, Kérosène décale un peu le venom de temps en temps. Ah bah voilà. Maintenant, il y a un truc que tu as fait que je n'ai pas compris. Déjà, je vais commencer par comment tu arrives toutes les années à prester à Miss Côte d'Ivoire? Tu as signé un contrat pour les années à venir ou c'est comment? Tu as des relations là-bas? C'est comme une génération à Ivoire TV. Ce n'est pas de moi que tu veux parler. J'ai des relations à Ivoire TV. Donc du coup, j'ai bien fait une émission à Ivoire TV parce que j'ai des relations. Après, je dirais que les gens apprécient le boulot que je fais à chaque fois que je passe là-bas. Ils apprécient tes prestations scéniques? Bien sûr. Le pays en parle ce qu'ils apprécient. Tu sais, l'Ivoire, l'Ivoire ne va jamais te titiller s'ils ne t'aiment pas. Bien sûr. Toi, par exemple, tu entends que c'est parce que tu m'aimes bien. Donc, c'est parce que tu as des relations dans le comissi que toutes les années tu prestes sa mise Côte d'Ivoire? Je ne dirais pas que j'ai des relations parce que nous tous, on sait qui est le... Comment on dit? Tu veux parler de Victor Yapobi? Voilà. Le papa Yapobi. Après, il m'a dit un jour un truc... Les gens disent qu'ils prêchent toujours à Miss Côte d'Ivoire, tout ça. Il dit chaque année, tu sors de nouveaux morceaux. Est-ce que ces morceaux ne marchent pas? Est-ce qu'à chaque fois quand tu viens jouer, tu joues avec un ancien, morceau? C'est avec de nouveaux morceaux et le public rechante avec toi. Donc, quand tu viens jouer, c'est à cause de ça. Et après, je te dis... Sinon, il y a beaucoup d'artistes. Après, tu sais, chacun... Tu peux voir des personnes qui t'apprécient. Tu ne sais pas, mais peut-être que tu as un caractère, tu as une manière de te comporter qui fait que la personne t'apprécie. La personne peut se dire bon, au lieu, comme je connais ce jeune-là et il fait mon affaire, je l'appelle. Mais tu es bien rémunéré quand tu prennes sa mise Côte d'Ivoire. Le cachet est bien conséquent ou non? c'est la mise Côte d'Ivoire. D'accord. OK. On voit, on comprend, on comprend. Maintenant, concernant ta prestation de mise Côte d'Ivoire, je pense que c'est 2019 où tu souriais sur le podium, tu faisais des trucs. Chola, 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 ne va pas loin dans ta question parce que toi, Chola, tu me connais, tu m'as déjà vu en prestation plusieurs fois. d'aucun disait que Venom, ce jour-là, était sous l'effet ou sous l'emprise de substances illicites. Qu'en est-il exactement? Tu étais drogué, tu étais dans ton état normal ou tu étais trop gêné d'être à Miss Côte d'Ivoire? Tu sais, je ne fume pas, je ne bois pas. Donc, je ne prends pas du pot. C'est un esprit qui t'a possédé? Non, je suis toujours comme ça sur la scène en fait. Le truc, c'est que je sors à la télé à Miss Côte d'Ivoire qui a une grande audience donc tout le monde me voit sinon que ce soit au palais de la culture. Moi, même quand il y a trois personnes, je fais mon show parce que je dis toujours aux gens, ce que Dieu te donne, il faut savoir l'apprécier. Je suis un artiste, je suis toujours heureux d'être sur la scène quand je joue quelque part parce qu'il y a des artistes qui cherchent même à avoir une petite scène. Ils n'ont pas. Ce qui me donne du plaisir, c'est mon travail, c'est la scène. Tu comprends? Donc, quand je suis scène, j'aime me faire plaisir, je suis heureux. Quand je chante ma chanson et puis le public reprend, ça me donne du sourire. Mais vraiment, en voulant nous faire plaisir, tu as fini par nous effrayer parce qu'on se dit, ben attends, celui-là, quand on va l'appeler pour des prestations, eh bien, il va nous servir des trucs pour nous effrayer. Bon, enfin, bref, si ça te fait plaisir, ça nous fait plaisir aussi. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que dernièrement, il y a quelqu'un qui me disait que Venom était devenu très chrétien. Voilà, donc, ça revient à dire que tu vas certainement arrêter de chanter pour les prouteurs, peut-être même qu'on verra bien Venom en train de chanter pour la gloire de Dieu. Qu'en est-il? Le problème, aujourd'hui, c'est que les gens te disent, non, tu vas servir Dieu. Mais servir Dieu comment? Servir Dieu dans ce que tu fais. Tu vois? Il faut que tu sois juste dans ce que tu fais. Donc, tu pourrais chanter pour la gloire de Dieu? J'ai déjà fait Éternel il n'y a pas longtemps. Éternel, ô que ton nom est méveilleux, Je le fais tout le temps et je ne manque pas de faire comprendre aux gens que ce que j'ai, ce que j'ai comme artiste aujourd'hui, même quand quelqu'un me dit sur les réseaux Venom, je t'adore aujourd'hui, non, l'adoration appartient à Dieu. Moi, je suis un homme, le plus grand artiste de tous les temps, c'est Dieu. C'est lui qui permet et qu'on puisse entendre cette voix que j'ai. C'est lui qui permet que tu aies des yeux pour pouvoir me voir. Donc, j'ai beaucoup d'amour et de respect, de considération. Comment adorer la créature pendant que le créateur lui-même est là? Voilà, donc, dire que je vais chanter pour Dieu, je chante déjà pour Dieu dans ce que je dis. Donc, tu es devenu chante chrétien, chante de l'Éternel? Non, je ne suis pas chanteur, je suis un chanteur, je suis Venom et cascadeur. Où est-ce qu'on situe DJ Venom quand on sort de cette émission aujourd'hui-là? Quand on finit Fah Fah là, on se dit quoi? Venom, tu es avec la gauche ou tu es à la droite? Parce que tu ne peux pas être au milieu, ce n'est pas possible. Je t'explique quelque chose. Quand tu dis que Dieu ne partage pas sa gloire. Il ne peut pas partager sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire, c'est vraiment une belle parole. Quand je te dis Dieu ne partage pas sa gloire, je dis tout le monde, pourquoi tu sors le sujet de Venom? On te sait très chrétien. C'est parce que je montre aux gens que c'est Dieu qui me bénit, c'est Dieu qui me donne ce que j'ai. C'est ça. Tu comprends? Maintenant, il y a un verset de la Bible qui dit que vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas du monde. On est là pour une mission. Voilà, tu comprends? Donc, tu es dans le monde. Tu vois que tu es en train de parler de l'éternité. En fait, tu es dans le monde mais tu n'es pas du monde. C'est ça ta conclusion. Voilà. Ça, c'est toi seule qui comprends ce que tu viens de dire. ça écrit, ça écrit, ça écrit. Vous êtes, vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas du monde. On a oublié dire que tu as un album en préparation, c'est bien ça? De combien de titres? 13 titres. C'est quoi le titre de l'album? Je garde ça. Ah non, ah non. Tu ne vas rien garder. Tu vas nous dire. C'est quoi le titre de l'album Venom? Le titre de l'album Je garde. Ah, on a compris, c'est Je garde. Il n'y a pas de problème. Non, ce n'est pas Je Garde. D'abord, je garde le titre de l'album. Mais oui, on dit ça, ça s'appelle Je Garde. Non, pour les fans. Et ça va sortir quand? C'est Dieu qui décide. Normalement, moi, j'ai prévu de sortir l'album en 2021, milieu de l'année 2021. courant 2021, d'accord. Après, c'est Dieu qui décide, c'est lui qui gère tout. Et avec qui tu collabores sur cet album? Je veux parler des arrangements. Des arrangements, il y a Baby Philippe, il y a Manu Bitt, qui est un poulet à Baby Philippe. Il y a Rochattu. Il y a un autre poulet à Baby qu'on appelle Merlot aussi. Donc, j'ai travaillé avec Baby, avec des jeunes. Pour donner l'occasion aussi à d'autres arrangeurs de se faire connaître. Super. Alors, nous, en tout cas, on est très heureux de t'avoir reçu ici à Ivoire Télémusique. Plaisir par Fafaa. Voilà, Fafaa, c'est l'émission Made in Côte d'Ivoire. Voilà. Merci, parce que tu as beaucoup de talent. Merci pour ce que tu fais pour la musique ivoirienne. Qu'est-ce que tu souhaiterais que les téléspectateurs d'Ivoire TV retiennent de ton passage dans Fafaa ? C'est une belle émission. Voilà, j'apprécie beaucoup. Comme l'animatrice. Voilà. Ah, mais tu vois la peau de Lous même. Lous même, je l'ai déjà tuée. C'est une très belle émission. Merci. Je salue au passage le grand frère Roland Le Mendes qui a un grand frère qui m'a vu commencer. On dit, un enfant ne peut pas grandir que son père. Même s'il a mille ans, son papa restera toujours son papa, son grand frère, C'est cela. J'ai beaucoup de respect pour lui parce que c'est un monsieur qui a rendu beaucoup de service à beaucoup d'artistes, moi particulièrement. Et aussi, salut au boss. Monsieur Zoumana Bakayoko et madame Zoumana Bakayoko, Maman Mounabak. Maman Mounabak, je la salue. C'est une maman super cool. que je l'ai croisée un jour ici, elle a été... Et après, pour finir, beaucoup de courage à toi, Chola. Merci. Tu fais du bon boulot. Merci beaucoup. Je suis en face de toi aujourd'hui, mais à chaque fois que j'ai eu à faire des émissions avec toi, c'était vraiment bien, relâts. Voilà, donc j'aime beaucoup ta manière de travailler. Et je dis merci à tous mes fans de partout dans le monde et aussi merci à l'éternel Dieu qui m'a permis d'être là. Voilà, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de chanteurs, il y a des personnes même qui chantent mieux que moi qui sont pas... qui n'ont pas peut-être ce que j'ai aujourd'hui parce que Dieu m'a fait grâce. Donc je me dis qu'être au niveau où je suis aujourd'hui, je ne dirais pas non, j'ai trop travaillé. Non, c'est le talent, c'est la grâce. Dieu a eu compassion de moi, il m'a donné ce que j'ai aujourd'hui et je lui dis merci. En tout cas, voilà qui est clair. En tout cas, merci beaucoup Didier Venom. Merci. Et puis comme je te l'ai dit tout à l'heure, nous on te souhaite tout simplement bon courage pour la suite de ta carrière. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs d'Ivoire TV Musique, cette émission est malheureusement terminée, mais ce n'est pas bien grave. On sera là la semaine prochaine avec une émission encore plus fun. Merci de votre fidélité. Roland Lebinguiste était à la réalisation de cette très belle émission. Merci à William Santiago et Soko. Nous on se dit à la semaine prochaine avec un nouvel artiste et encore plus de papo à casser. Bisous, bisous. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada